L'honorable député de Thérèse de Blainville. Monsieur le Président, les citoyens sont furieux des délais pour obtenir leur passeport. Même pour les services d'urgence, ils attendent en ligne des heures avant de finir par être renvoyés chez eux. On voit même des citoyens camper devant les bureaux pour s'assurer une place en fil. Monsieur le Président, les passeports, pas des billets de concert. C'est un service public pour lequel on paie des impôts. Au minimum, est-ce que le gouvernement va ouvrir ses points de service la fin de semaine pour les cas urgents et centrés? L'honorable ministre des Familles. Merci, Monsieur le Président, et merci à mon honnête collègue pour cette question. Comme nous savons, nous sommes dans un moment sans précédent où beaucoup de Canadiens veulent voyager au même temps. Il y a plusieurs passeports qui sont expirés durant les deux dernières années. Alors, nous sommes en train d'assurer que les Canadiens peuvent voyager parce que nous savons qu'ils veulent. Comme j'ai mentionné déjà, à ce chambre, il y a plusieurs bureaux partout au pays qui ouvrent les soirs et aussi les samedis. Et nous sommes en train d'assurer que nous offrons cette service aux Canadiens. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Thérèse de Blainville. Bien sûr que le volume de demande de passeport est élevé. Ça fait deux ans qu'il y a interdiction de voyager. N'importe qui aurait pu prévoir cette hausse. N'importe qui, sauf ce gouvernement qui, encore une fois, n'est pas proactif, il est réactif. Cette crise aurait pu être évitée, mais il est trop tard. Maintenant, est-ce que le gouvernement va le régler, notamment en ouvrant temporairement et sans frais les bureaux la fin de semaine pour les gens qui quittent le pays dans les 48 heures ? Bravo, bravo ! Bravo, bravo ! Sous-titrage ST' 501